et donc bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour une toute 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 nouvelle vidéo ici pour Red Dead Redemption 2 et aussi pour une petite vidéo c'est pas un live du tout c'est une petite vidéo tout simplement pour parler on va tout simplement parler c'est une vidéo je sais ça va être une vidéo un peu de merde vous pouvez regarder le gameplay à côté on va parler un petit peu aujourd'hui de ce fameux coronavirus donc bon je sais ça va être un petit peu vous allez dire ouais il fait sa politique Emmanuel Macron et tout non on va parler franchement en tout cas la situation est quand même commence à s'aggraver un petit peu mais pour moi je pense qu'il faut pas trop 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 je veux dire prendre prendre ça comme si c'était la guerre tout ça en tout cas ce qu'il faudrait ça serait tout simplement garder son calme à rester chez soi laver ses mains et tout se laver correctement voilà faire le truc habituel après je suis pas là pour vous mettre une claque dans la gueule et vous dire ouais mais il faut il faut se dépêcher tout ça il faut commencer à réfléchir sur le monde non ça non c'est pas moi c'est pas mon travail c'est pas mon but c'est tout simplement moi je suis youtubeur voilà je fais tout simplement des vidéos c'est pas mon but principal on va dire ça comme ça donc bon je vais pas vous je vais vous dire pour savoir où est ce qu'on en est la situation du coronavirus vous devez forcément savoir que c'est plus ou moins les mêmes symptômes plus ou moins plus ou moins les mêmes symptômes que la grippe il faut que la grippe fait plus de morts forcément donc sûrement on a un peu sauvé on va dire ça comme ça le seul problème c'est qu'on est dans une période où justement on garde un petit peu ce même cette même cette même situation que la grippe plus ou moins sur un même sorte de grippe passage je mettre en première personne donc si ça vous dérange donc voilà ça fait plaisir quand même de vous parler il y a plus de match donc forcément il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne et voilà donc je vous parle ici d'habitants en habitant forcément de commentateurs forcément je commenterai plus de match pour l'instant pendant trois semaines mais bon apparemment il ya une prolongation ce 10 ans on n'en sait trop rien pour l'instant mais il y aurait deux semaines en plus après les vacances de pâques c'est pas encore officiel mais ça serait encore donc voilà comme j'ai dit début de vidéo je suis pas là pour je pars au gouvernement tout ça que je viens pas vous faire dire que vous devez faire ci faire ça vous autres je vous oblige à rien du tout en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ce que vous devriez faire c'est rester chez vous simplement et commencer à prendre la situation ne plus la prendre à la légère il faut commencer à la prendre comme si c'était quelque chose de c'est de très 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 important et c'est quelque chose de très très important donc voilà après qu'est ce que je peux vous dire de plus ouais le problème c'est tout simplement le genre de personnes qui s'en foutent qui prennent leur voiture et qui partent tout ça quoi qui sortent ils font des soirées tout ça non c'est rien de faire des soirées tout ça de faire des soirées dire des sorties improvisées donc aller 20 milles dans un bon parc ça de toute façon je pense que ça va être interdit maintenant il va voir des couches de feu à partir de 18 heures 19 heures ce sera fini donc voilà et pour le reste vous êtes maître de vous ça veut dire que vous oblige à rien vous pouvez faire ce que vous voulez mais c'est à vous à vous maîtriser quoi limite c'est ce que vous voulez dire c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est C'est pas ça, c'est pas ça. En fait, surtout ce qui a fait chier pendant cette contamination, c'est tout simplement tous les événements qu'on avait, les matchs, la Formule 1, le tennis, la moto, la MotoGP, tout ça, c'est annulé. Donc ça c'est déjà un problème pour ceux qui amènent beaucoup le sport. Du côté sportif, c'est un très 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 gros choc économique. Ça veut dire que les stadiers, ceux qui tiennent, les buvettes, tout ça, ils vont avoir un gros coup dans la tronche pour se relever de ça et comme je vous l'ai dit, il faudrait surtout rester chez soi, pas bouger, surtout. C'est parti, c'est parti. Oh on a fait un massacre là Ouais Y'a pas que ça non plus Y'a aussi ceux qui sont partis en voyage En vacances par exemple au Maroc En Algérie Ils sont partis dans des pays arabiques Donc l'Arabie Saoudite Tout ça Ces gens là ne pourront pas revenir Simplement Voilà ça Et bonne raison que Tous les trajets en avion Tout ça sont portés Trois Même voire Quatre, cinq semaines Forcément ça va être un choc aussi pour ces gens là Et tout simplement gros je pensais à ces gens là Tout simplement gros je pensais à ces gens là Maintenant si vous voulez je peux vous parler un petit peu du coronavirus Tout ce qu'on sait c'est que cette maladie vient d'Ukha Ou Ane ou Ane ou Ane je sais pas comment ça s'appelle en tout cas Et bien c'est venu de là en tout cas Soit disant c'est venu Un animal donc plusieurs animaux tout simplement Chauve-souris des fois y'a des personnes qui disent que ça vient de De je sais pas quoi D'autres animaux Donc ouais y'a plusieurs légendes qui viennent là La plus courante c'est notamment comme C'est la fille autrefois Le Mers ou le Stras Le Stras Donc c'est venu de chauve-souris Ici on est plus ou moins dans le même cas C'est bon Comme vous pouvez le voir Il est un peu tard quand même L'heure où je fais cette vidéo J'ai appelé le cheval comme on dit Sors l'artillerie lourde C'est vrai que c'est un peu gore ce jeu. En tout cas, les écoles sont fermées aussi, ça c'est un énorme choc économique aussi. Non seulement pour les écoles mais aussi pour les parents qui doivent garder et qui doivent faire la garde aussi des enfants donc forcément c'est pas si facile. J'ai fait mal ça. C'est bon. Forcément ça va être un peu difficile pour ces gens là. Il ne faut pas cesser à battre. Il ne faut pas cesser à battre il faut continuer sa vie. Quand même ça va être difficile. Clairement ça va être assez compliqué. La vie comme ça pendant trois mois, enfin pendant un mois c'est déjà pas mal. J'ai commencé par un mois. Et puis voilà quoi. Il ne faut pas cesser à battre. 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 C'est beaucoup pris aussi. Les supermarchés commencent à y avoir moins de choses. Les gens commencent à devenir fous. pour ce que je viens de vous dire donc c'est pour ça que je dis qu'il faut se calmer qu'il faut commencer à regarder la vérité en face que c'est pas si si dangereux que ça que l'on c'est pas la fin du monde quoi je veux dire que c'est pas comme si c'était comme si on avait la le truc à enrichir je crois qu'il y avait un enrichi ou Fukushima ça aussi c'était dangereux ça c'était dangereux mais ici c'est pas plus dangereux que Fukushima Fukushima c'était plus dangereux parce qu'il y avait de la radioactivité ici y a pas de radioactivité dans l'air c'est simplement par le toucher par voie orale ou voie je sais pas quoi ouais du toucher donc donc euh Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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